Merci, merci de cette présentation. Je propose de démarrer le propos que je vais essayer de vous exposer part d'un constat qui est un certain nombre de lectures que j'ai eu l'occasion de faire ces derniers temps. J'en ai mis quatre, que je considère un peu significatifs. Le premier, Destruction et protection de la nature, date de 1952. Silent Spring, printemps silencieux, Rachel Carson, dix ans plus tard, 1962. Avant que nature meure, nous sommes en 1965 et The Closing Circle, l'encerclement de Barry Commoner, c'est 1971. Barry Commoner avait fait un ouvrage déjà quelques années plus tôt, en 1966, traduit en français sous le titre « Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? » Et en fait, c'est une véritable surprise que relire ces ouvrages, parce que si vous les lisez maintenant, en 2021, vous ne serez absolument pas dépaysés, parce que la quasi-totalité des problèmes environnementaux, ils sont déjà exposés. Alors, bien évidemment, on parlait moins de problématiques d'OGM ou de dérèglement climatique, mais sur la protection de la biodiversité, le livre de Roger Heim conserve toute son actualité. Sur les pesticides, celui de Rachel Carson, sur la déforestation, sur la qualité de l'air, sur notre alimentation, c'est juste extraordinaire. On a l'impression que ces livres pourraient être écrits en 1921. Et ces livres ne sont pas des livres de dénonciation. Roger Heim était président de l'Académie des sciences. Jean Dorst était en France président du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, ce ne sont pas des livres de dénonciation politique militant. C'est un constat sur l'environnement. Donc, destruction, protection de la nature, l'année prochaine, ça fera 70 ans. Relisez-le maintenant. On a l'impression que le constat est inchangé, du moins pour une grande partie. Donc, en fait, c'est ma question de départ. C'est l'approche sur laquelle j'ai voulu travailler. C'est, comme vous l'avez bien exprimé, c'est pourquoi ça bloque ? Pourquoi ça bloque ? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que 50, 60, 70 ans après, on est en fait très peu avancé dans le constat. Alors, mon approche, vous l'avez dit, mais je tiens quand même à la préciser, je ne la présente que à mon niveau de compétence, qui est celui des sciences de l'information et de la communication. parce que, bien évidemment, pour un problème aussi complexe que celui-là, il faudrait des approches politiques, économiques, financières, techniques ou autres. Moi, je me situe simplement à mon petit niveau, qui est celui des sciences de l'information et de la communication. La manière que j'ai choisi de vous présenter ça, c'est en trois temps. D'abord, c'est peut-être la question du diagnostic, non pas le diagnostic sur la question environnementale, mais le diagnostic sur la perception que l'opinion publique peut avoir des problèmes environnementaux, parce que je crois qu'on a là déjà un premier point un peu significatif des problématiques qu'on peut rencontrer par la suite. Le deuxième point que nous allons voir est celui de ce que j'appelle les angles morts, les angles morts, c'est-à-dire les trous noirs de l'étude des blocages, c'est-à-dire des points qui peut-être n'ont pas été pris en compte suffisamment dans la réflexion. Et enfin, dans un troisième temps, nous ferons un focus sur le sujet même des modalités de la communication. Voilà, si tout le monde est d'accord. Est-ce que vous pouvez me confirmer que pour le son, c'est bon, et la vitesse est bonne pour les traductions ? Alors, je vais écouter. Je crois que c'est bon, parce que j'ai vérifié les traductions, et ça se passait très bien. Donc, allez-y. Ok, d'accord. Alors, premier point de ma présentation, c'est la question du diagnostic. Et le diagnostic, on va le voir lui aussi en deux temps. D'abord, le diagnostic global, le point de vue de l'opinion publique, comment on comprend l'opinion publique sur ce sujet-là. Et dans un deuxième temps, on fera un focus sur la question de la jeunesse, qu'on présente souvent comme particulièrement mobilisée pour faire face aux nouveaux défis environnementaux, et notamment celui du dérèglement climatique. Alors, sur l'opinion publique, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être dans les erreurs initiales dans la perception, on est d'accord sur un point qui, lui, n'est pas contesté, qui est que l'environnement est une préoccupation qui apparaît comme étant au plus haut dans le déclaratif des personnes qui répondent au sondage sur les questions environnementales. Donc, ça, c'est un fait, c'est réel. La plupart des études d'opinion qui sont faites sur l'environnement indiquent qu'effectivement, il y a une réelle prise en considération de la question environnementale. Je précise en termes de méthode que pour la plupart des études que je présente dans cette partie sur le diagnostic, je me réfère beaucoup à l'eurobaromètre, donc baromètre environnement qui est publié régulièrement par la Commission européenne qui est sur le site internet de la Commission et qui est en libre accès. Donc, ça, c'est un point peut-être important. Effectivement, l'environnement est une préoccupation importante, mais il faut aller plus loin. Et d'abord, si on lit entre les lignes qu'on ne s'arrête pas simplement aux premières questions sur l'importance de cette préoccupation environnementale, la plupart des Européens qui répondent nous disent trois choses qui sont particulièrement importantes. La première, c'est que quand on regarde le ressort territorial de référence de la préoccupation environnementale, on s'aperçoit qu'il y a une relation parfaite entre l'élargissement du territoire de différence et l'ampleur de la perception de la dégradation environnementale. Pour être plus clair dans mon propos, lorsqu'on demande aux personnes « Est-ce que vous avez le sentiment que près de chez vous, à proximité de chez vous, dans votre commune, il y a de gros problèmes d'environnement ? » Les gens répondent « Non, à proximité de chez moi, ça va, je n'ai pas beaucoup de problèmes d'environnement. » Lorsqu'on élargit le territoire de référence, dans votre pays, est-ce que vous avez le sentiment que la qualité de l'environnement est bonne ? Ça se dégrade. Ce n'est pas très mauvais, mais ça se dégrade par rapport à la perception qu'on a près de son domicile. Quand on se situe au niveau européen, ça devient assez mauvais. Quand on se situe, quand la perception porte au niveau mondial, c'est plutôt catastrophique. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'au niveau mondial, la situation est fortement dégradée, alors qu'au niveau de la proximité, ça va. Cette question-là est très importante parce que c'est la problématique de la passerelle. À savoir que là où moi, j'aurai le sentiment de pouvoir agir, c'est-à-dire dans mon territoire de proximité, j'ai le sentiment que la situation environnementale est plutôt bonne, alors que là où je n'ai pas forcément le sentiment d'avoir un pouvoir réel d'action, c'est-à-dire au niveau mondial, c'est justement là où j'ai le sentiment que la situation est très dégradée. Donc, on voit que la question topographique, géographique, elle est importante dans la compréhension du problème. La deuxième, qui est aussi très importante, c'est la question temporelle. C'est-à-dire que quand on pose des questions sur la temporalité de la dégradation environnementale, là, la plupart des réponses annoncent une dégradation forte dans le futur. C'est-à-dire, globalement, maintenant, ce n'est pas terrible, mais ça va, mais c'est vraiment demain que ça va se dégrader. Et c'est vrai qu'en plus, beaucoup de discours vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que beaucoup de scénarios, c'est 2050, voire 2100, c'est-à-dire plus tard. Et puis, troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est lorsqu'on pose la question de qui est responsable des problèmes d'environnement, les Européens répondent, et sur ces questions-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les pays de l'Union européenne. Les Européens répondent, c'est les politiques, les pouvoirs politiques, c'est les entreprises, c'est-à-dire que ce n'est pas nous. Et quand, dans les questions, les gens répondent, ce sont les consommateurs ou les citoyens, parce qu'ils répondent en moyenne autour de 18 %, quand on va dans le détail, dans des entretiens de groupe, les gens disent, ce sont les autres citoyens, ce sont les autres consommateurs. C'est-à-dire que, en fait, derrière ce sentiment d'une préoccupation très importante, les gens vous disent trois choses, qui sont à prendre en considération si on veut dépasser le blocage, qui sont les problèmes d'environnement, ce n'est pas ici, ce n'est pas maintenant, et surtout, ce n'est pas nous. C'est-à-dire que ça aide, en tout cas, à relativiser un peu la perception un peu rapide d'une forte préoccupation, d'autant que cette forte préoccupation, en fait, elle est assez fluctuante. Et que la perception environnementale étant une perception qui est assez médiatisée, c'est-à-dire que la sensibilisation se fait beaucoup par ce qu'on peut voir dans le paysage médiatique, en fait, on s'aperçoit qu'elle est assez fluctuante. C'est, par exemple, en 1992, au moment du sommet de Rio, où il y a eu une forte médiatisation sur les problématiques environnementales, que la préoccupation environnementale est devenue première parmi l'ensemble des autres priorités, devant la sécurité, devant l'emploi, devant le logement, etc. On a retrouvé ça, je ne sais pas pourquoi, en 1999, on l'a retrouvée en 2006. Là, elle a un peu baissé avec les problématiques de pandémie actuelle. Mais donc, en fait, on n'est pas sur une montée en puissance progressive de la préoccupation environnementale. On est au contraire sur une préoccupation qui fluctue assez fortement selon l'actualité. Quatrième remarque, qui est, je crois aussi, assez importante, c'est vraiment faire la différence entre le déclaratif et le comportemental sur une question comme celle-là, parce que sur un certain nombre de sujets, il peut y avoir des différences très fortes. Je vais juste prendre un exemple. Pendant de nombreuses années, j'ai été administrateur d'une association qui s'appelle Fairtrade, donc sur le commerce équitable. Et là, je vais juste vous donner trois chiffres pour bien comprendre. Quand on interroge, alors l'étude avait été faite en France, quand on a interrogé les Français sur leur perception du commerce équitable, on avait un plébiscite. Je cite de mémoire, 98% des Français disaient avoir une bonne opinion du commerce équitable. Quand on leur posait la question sur leur pratique du commerce équitable, ils étaient de l'ordre des deux tiers à dire, oui, je pratique le commerce équitable. Et quand on analysait le chiffre d'affaires de la filière commerce équitable, ça se réduisait à autour de 20 euros par an et par foyer, c'est-à-dire rien. Et on pourrait multiplier les exemples. On voit que sur une problématique comme celle de l'environnement, il peut y avoir un gouffre très important entre les déclarations qui sont faites et l'observation des comportements. Cinquième point, c'est la connaissance des impacts. Et ce point-là, il est vraiment très important parce que le sentiment, c'est qu'il y a une incertitude assez forte sur ce que chacun individuellement peut faire pour la protection de l'environnement et spécialement contre la lutte sur le dérèglement climatique. Deux, trois exemples. Premièrement, pendant très longtemps, on nous a dit que l'ensemble de nos processus de communication devait être dématérialisé, qu'il fallait supprimer le papier pour aller au numérique. Et on s'aperçoit en fait maintenant que peut-être, nous avons été un peu rapides, que le numérique actuellement, ça représente entre 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que c'est supérieur à l'ensemble du trafic aérien. Et que nous sommes aussi beaucoup à voir dans nos signatures électroniques d'imprimer ce papier, ce mail que si nécessaire, etc. Et on voit que, par exemple, si on dépasse l'équivalent de 4 pages, il est préférable d'un point de vue analyse de cycle de vie d'imprimer les 4 pages plutôt que de les lire à l'écran. Donc, tout ça pour dire qu'il faut peut-être un peu prudent. De même, on met beaucoup l'accent sur les véhicules thermiques et très peu sur le textile, alors que l'industrie textile, c'est 4 à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De même, tout ce qui est nouvelles technologies pendant très longtemps, alors qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je ne fais pas la promotion, loin de là, des énergies fossiles, mais on s'aperçoit que, par exemple, pour ce qui est du véhicule électrique, les batteries qui en plus sont fabriquées, 90% en Chine, où les panneaux photovoltaïques peuvent avoir un impact, une empreinte environnementale plus forte que d'autres types d'énergie, on est sur des points qui peuvent être un peu difficiles. Pour prendre un exemple aussi très concret, l'exemple de l'alimentation, là, je vous cite une étude qui avait été faite par Joseph Pour et Thomas Némésec, une étude qui avait été faite sur des produits issus de 38 000 fermes réparties dans 115 pays. Et la conclusion de cette étude est de dire que le produit importe plus que sa provenance. La question qui était posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire venir des tomates du Brésil ou manger une cote de bœuf qui serait produite à proximité de votre domicile ? Parce qu'il y a aussi cette idée qu'il faut être locavore, ne manger que des produits de proximité, etc. En fait, on s'aperçoit que, pas du tout, l'important, c'est le mode de production du produit. En clair, éviter plutôt les produits carnés, type clairement les produits bovins, parce que ça a plus d'impact si on regarde bien l'ensemble de l'empreinte environnementale du produit, sa production, son transport, sa consommation. Donc, tout ça pour dire qu'on voit qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas aussi évidents qu'une analyse un peu rapide, ce qui veut dire aussi que les conseils que nous pouvons donner aux consommateurs, aux citoyens, ne sont pas aussi évidents si on a une approche peut-être un peu plus rigoureuse. Et puis, je vais terminer sur un point qui est important, parce que moi-même, j'ai beaucoup fait la promotion des éco-gestes. Donc, éco-gestes, le conseil qu'on donne, prenez une douche plutôt qu'un bain, éteignez bien la lumière quand vous quittez une pièce, ne faites pas couler l'eau quand vous brossez les dents ou des choses comme ça. Donc, ça, c'était important parce qu'on y a beaucoup cru. Et moi, j'y ai beaucoup cru, j'ai beaucoup écrit pour faire la promotion des éco-gestes. Avec le recul, on se dit, l'hypothèse de départ de l'éco-geste, c'est un peu les théories de l'engagement. C'est-à-dire, plutôt que de dire aux gens, il y a un comportement très radical sur les questions environnementales, allons-y par ce petit pas. Une fois que nous avons franchi un palier, c'est toujours plus facile de franchir un palier supplémentaire. Si on fait le constat de l'ensemble des politiques d'éco-gestes en Europe, on s'aperçoit qu'on n'est quand même pas du tout à la hauteur de ce que nous pouvions espérer. D'abord parce que les éco-gestes qui sont pratiqués ne sont pas forcément ceux qui ont le plus fort impact. L'éco-geste le plus pratiqué dans l'Union européenne, c'est celui du tri des déchets. Mais surtout que l'hypothèse de départ qui est, allons-y par petites étapes, et ça permettra ensuite d'aller beaucoup plus loin, en fait ça n'a pas fonctionné. Et qu'on est plutôt actuellement sur une stabilisation, voire même sur certains types d'éco-gestes. Par exemple, le tri des déchets, les consommateurs qui choisissent des produits avec moins d'emballages, sur certains types d'aliments également, sur le fait d'acheter des produits de proximité, dont on a parlé tout à l'heure, en fait, non seulement on ne progresse pas, non seulement ce n'est pas stable, mais en plus ça baisse depuis 4-5 ans. Donc c'est évidemment, vous me comprenez bien, ce n'est pas une remise en cause de la politique de communication autour des éco-gestes, c'est simplement un constat que nous pouvons faire sur un certain nombre de stratégies que nous avons utilisées. Deuxième point, alors peut-être je m'excuse si je peux paraître un peu provoquant, mais on a beaucoup en France, en Belgique, entendu parler, mais ne vous en faites pas. Heureusement, la jeune génération arrive, la jeune génération est mobilisée, et elle a réellement compris les enjeux de la dégradation de l'environnement, et elle saura y faire face. Bon, donc regardons là aussi peut-être un peu plus près. Donc premièrement, quand on parle des jeunes, effectivement, il y a des jeunes qui sont mobilisés, on ne peut absolument pas le nier, et d'ailleurs on ne peut que s'en réjouir, mais il faut là aussi peut-être nuancer avec quelques éléments. Le premier élément, c'est quand on parle de la jeunesse, de quelle jeunesse parle-t-on ? C'est-à-dire que quand on regarde les mouvements de jeunes, notamment les jeunes pour le climat, il y a quand même une typologie des jeunes qui sont mobilisés, c'est des lycéens, c'est des étudiants. Pour la France, que j'ai peut-être un peu plus étudié, c'est même des étudiants de grandes écoles, Polytechnique, Sciences Po, HEC, quelques autres, mais on n'est vraiment pas dans un mouvement de jeunesse très large, on est vraiment plutôt sur une catégorie de jeunes. Et plus important, quand on parle d'une conscience environnementale plus développée chez les jeunes, là aussi, allons voir de plus près, et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout, du tout le cas. Donc là aussi, et toutes les données que nous avons à notre disposition le montrent bien, les jeunes ne sont pas plus sensibilisés aux questions environnementales, que globalement, ils sont même plutôt en léger retrait, 3-4% par rapport à la moyenne des différents États de l'Union européenne, et que sur certains points, par exemple sur le dérèglement climatique, on est plutôt sur 4-5 points de retrait, que sur certaines questions, il peut même y avoir un très fort décalage, notamment sur la question de la biodiversité, où les 18-24 ans sont, alors je ne sais plus le chiffre en traite, mais très en retrait par rapport aux 55 ans et plus. Donc là aussi, peut-être une certaine prudence, d'autant que sur certains points, par exemple sur, j'avais vu une question, c'est faut-il interdire les voyages en avion non essentiels ? Et là, s'il y a une catégorie d'âge qui est totalement opposée à l'interdiction des vols aériens non essentiels, c'est clairement les 18-24 ans. Donc voilà, simplement pour proposer une certaine prudence, d'autant que la catégorie jeune, dans les études, c'est lorsqu'on a 18-24 ans, c'est aussi celle qui peut avoir un impact environnemental assez élevé. J'ai mis l'exemple du numérique, la pratique du streaming, le streaming de vidéos, c'est 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les jeunes qui regardent des vidéos sur YouTube ou autres, c'est l'équivalent de l'ensemble de la production de gaz à effet de serre d'un pays comme l'Espagne. Ce n'est pas négligeable. Et je ne parle pas du textil dont on a parlé un peu tout à l'heure, notamment la fast fashion. Donc voilà, vous m'avez bien compris. Bien évidemment, on se réjouit que les jeunes soient là et mobilisent, etc. Mais on est peut-être un peu plus prudent sur l'idée d'une catégorie globale, des jeunes front unis mobilisés tous ensemble pour la sauvegarde de la planète. Le point que j'ai voulu étudier, c'est celui de ce que j'appelle justement les emblements du raisonnement. C'est-à-dire des points qu'on ne prend pas suffisamment en considération. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée de, pour sensibiliser, il faut informer, etc. Et comme moi j'essaie de comprendre et de m'apesantir un peu sur qu'est-ce qui fait que justement ça ne marche pas, je me suis intéressé à certains types de domaines et j'avais fait un focus sur celui de la publicité. En prenant là aussi le cas que je connais un peu mieux, qui est celui du cas français, et vous avez certainement entendu parler de la Convention citoyenne sur le climat. Donc 150 citoyens tirés au sort réfléchissent sur comment lutter contre le dérèglement climatique. Et dès la deuxième session, ils disent qu'il faut qu'on s'attaque au sujet de la publicité. Parce que pour eux, l'idéal publicitaire est aux antipodes d'une problématique de sensibilisation aux préoccupations environnementales. Alors là aussi, on est clair, on n'est pas sur une charge de la publicité. J'ai pris la publicité, il peut y avoir d'autres sujets, parce que bien évidemment, il faudrait prendre en compte notre imaginaire. Notre imaginaire, ce n'est pas seulement la publicité, c'est aussi les séries télé, c'est le cinéma hollywoodien, il y a plein d'autres choses. Mais la question centrale, c'est ça, c'est quelle est notre image du bonheur ? Et donc, si on s'intéresse à la publicité, ce que dit la publicité, l'enjeu publicitaire, moi je le vois autour de trois éléments. Le premier, et ça on peut difficilement le discuter, parce que c'est la fonction même de la publicité, c'est que la publicité, elle est là pour vendre. Et que le fait d'inciter en permanence à la vente de produits et services, ça peut être peut-être aux antipodes de cette idée d'une sobriété heureuse qui nous permettrait de réussir, d'atteindre la transition écologique. Donc, il y a la vente, mais derrière ça, et c'est peut-être ça qui pose le plus de problèmes, il y a cet idéal du bonheur par la consommation. Et là, moi j'ai fait une étude sur les messages publicitaires, et j'ai pu constater que les deux mots qui revenaient le plus dans les messages publicitaires, c'était justement le mot bonheur et le mot plaisir. Ce qui signifie que consommation égale bonheur, consommation égale plaisir. Donc, cet idéal propagé par la publicité d'un bonheur par la consommation. Et puis, c'est ce que j'ai mis, un balance force, c'est peut-être un des points importants, parce que pour les personnes un peu sensibilisées à la cause environnementale, on essaye de faire passer des messages justement de sensibilisation, mais concrètement, des messages de sensibilisation, interrogez-vous vous-même combien vous recevez des messages de sensibilisation par jour, pour vous dire attention à votre comportement, importance des enjeux environnementaux, planétaires, etc. En étant optimiste, peut-être 4 ou 5. Des messages de publicité qui vous incitent à acheter de nouveaux produits et services, selon différentes études, c'est entre 400 et 3000. Donc, on voit que le combat, si on peut parler de combat, était peut-être un peu déséquilibré entre des incitations justement à un comportement plus responsable et une incitation permanente et peut-être encore plus rapide maintenant avec la publicité digitale. N'oublions pas que la publicité digitale, c'est maintenant plus de 50 % des dépenses de publicité par rapport à la télévision, la radio, la presse écrite et d'autres. Donc, un sujet à prendre en considération et un sujet qui n'est vraiment pas facile parce que c'est un domaine qui reste encore assez conflictuel. Les personnes qui travaillent dans le monde de la publicité ont des difficultés, en tout cas parmi les rencontres que j'ai pu faire, à admettre une responsabilité dans ce domaine-là. L'argument qui revient le plus souvent dans les discours publicitaires, c'est que la publicité n'est qu'un reflet de son époque. La publicité a pu être raciste quand la société était raciste, elle a pu être misogyne lorsque les sociétés sont misogynes, et puis ça évolue avec les sociétés. Quand tu auras une réelle prise de conscience environnementale, la publicité deviendra un réel levier et elle ne sera plus un obstacle à la prise de conscience. Et puis, un point qui revient aussi beaucoup et qui pose, lui, un réel problème, c'est parce qu'il est difficilement battable, c'est celui de dire, de toute façon, le consommateur est suffisamment intelligent pour décrypter le message publicitaire. Donc, on voit que le dialogue est un peu difficile, et que, notamment en ce moment, avec la crise économique liée à la pandémie, on est dans une période qui n'est pas évidente pour faire avancer les choses, parce que la publicité, c'est aussi ce qui permet aux médias de vivre. Donc, s'attaquer de front au mode publicitaire, ça semble totalement impossible. Donc, comment faire évoluer un peu ce système-là pour faire en sorte que la publicité ne soit pas un obstacle, mais un réel levier pour une transition écologique réussite ? En tout cas, exemple, peut-être de points à considérer pour aller plus loin dans une réelle sensibilisation. Point suivant, les difficultés de la prise de conscience. Donc, comme je vous disais, je m'attaque, je m'intéresse à ce qui peut bloquer. Et dans les premiers points que j'avais mis en évidence, c'est notre ambiguïté face à la perception des risques. Là aussi, pour avoir pu rencontrer un certain nombre de personnes spécialistes des problématiques de risque, ils nous disent, pour qu'un risque soit vraiment ressenti et donne envie de le surmonter, il y a trois éléments. Le premier élément, c'est l'immédiateté. Pour qu'on réagisse face à un risque, on doit avoir le sentiment que le risque est immédiat. Le deuxième élément, c'est que ce risque doit nous concerner directement. Et le troisième élément, c'est la perception d'un lien de causalité. Pour le dire autrement, c'est qu'on a une causalité qui peut être tout à la fois la nôtre, notre impact par rapport aux problématiques environnementales, ma place par rapport à ce qui peut se produire par la suite, et aussi la causalité en sens de relation avec l'événement. Pour être très clair, c'est cette idée que si nous avons un événement météorologique extrême, c'est la difficulté que nous pouvons imputer le lien de causalité au dérèglement climatique. Est-ce qu'une tempête extraordinaire, est-ce qu'une tempête tropicale, est-ce qu'une nouvelle inondation, etc., peut être reliée directement au dérèglement climatique ? On sait que la proportion d'événements météorologiques peut doubler, mais chaque événement en soi ne peut pas être relié au dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que cet événement est un effet du dérèglement climatique. Si on prend ces trois points, on voit que les éléments caractéristiques d'une réaction face à un risque ne sont pas toujours évidentes. Deuxième point, la visualisation des causes et des conséquences. Ça, c'est assez extraordinaire, parce que quand vous enquêtez un peu, quand vous interrogez les gens autour de vous sur les causes du dérèglement climatique, on s'aperçoit que malgré le bombardement d'informations que nous pouvons avoir sur ce sujet-là, il y a une difficulté de comprendre réellement quelles sont les causes. Est-ce que c'est notre alimentation ? Est-ce que c'est les transports ? Est-ce que c'est l'industrie ? En fait, on a le sentiment que les gens ont un peu de mal à trouver quelles sont les causes réellement essentielles. Et puis, surtout, dans les entretiens de groupes, là, c'est vraiment très intéressant, parce que les gens ont compris maintenant le mécanisme du dérèglement climatique et peuvent bien l'expliquer. Et donc, ils disent, c'est le CO2, le gaz carbonique, ça va dans l'atmosphère, ça retient les rayons du soleil, donc ça augmente les températures, ça fait fondre les glaces, ça augmente le niveau des eaux. Et en fait, si vous m'avez bien écouté, en fait, vous avez bien compris, le mot qui revient le plus dans les explications, c'est ça, ça. Ça augmente, ça fait que… Mais assez bizarrement, dans les discours, il n'y a pas de place pour l'homme, il n'y a pas de place à des responsabilités. C'est comme si le phénomène apparaissait un peu automatique. Donc ça, c'est dans la visualisation des causes et dans la visualisation des conséquences. Faites le test vous-même, ça prendra 30 secondes. Restez bien en ligne quand même. Mais vous allez sur Google Images, vous tapez réchauffement climatique, je vous fais le pari que 80% des images que vous allez voir, c'est des ours polaires sur un morceau de glace. Alors, c'est bien évidemment, on est tous d'accord, très dommage pour l'ours polaire, mais en tout cas, ça contribue à donner ce sentiment que les conséquences, elles sont éloignées. Elles sont éloignées dans le temps et elles sont éloignées dans l'espace. Des règlements climatiques, c'est quasiment toujours la visualisation d'un ours polaire. Donc, problématique de visualisation du risque. Un troisième élément peut-être dans les difficultés à dépasser les obstacles, c'est la réduction de la problématique climat à une problématique environnementale. La quasi-totalité du discours climatique est un discours environnemental porté essentiellement par des personnalités sensibilisées à la cause environnementale et par la cause militante et politique de l'écologie, etc. Pour moi, s'il y a un point sur lequel il faudrait là aussi avancer, c'est le fait de considérer que c'est faux. La problématique climat, c'est une problématique, alors sans mettre d'ordre bien évidemment, c'est une problématique économique parce que tout, Nicolas Stern l'avait bien montré en son temps, plus on attend et plus économiquement ça va coûter à nos économies, non seulement occidentales. C'est une problématique militaire, c'est une problématique géopolitique, c'est une problématique liée aux migrations environnementales, c'est une problématique de santé publique forte, maladie tropicale, peut-être même un lien avec les pandémies. Donc là aussi, essayons aussi dans nos prises de position de ne pas réduire la problématique du climat à la simple rubrique protection, protection de l'environnement, ce n'est en tout cas pas que cela. Le rôle des habitudes et l'esprit de sacrifice. Là, je vais juste prendre deux études. La première qui est assez extraordinaire, qui est assez connue à date, ce n'est même pas une étude, c'est en fait ce qui avait servi de déclic à une réflexion, c'était Thomas Schilling aux États-Unis, un article qui s'appelle The Ecology of Micromotives. Et en fait, ça partait d'une anecdote que je trouvais assez extraordinaire, tellement elle peut paraître banale, c'est un camion aux États-Unis, en Floride, à Cape Cod, qui avait un matelas sur son toit et le matelas se détache, le conducteur ne s'en aperçoit pas, le matelas tombe sur la chaussée et ça a entraîné un des plus gros embouteillages de l'histoire des États-Unis. Un matelas qui tombe. Pourquoi ? Parce que, alors peut-être que l'histoire a été un peu romancée pour servir la démonstration, parce que le matelas empiété, on peut imaginer que le matelas devait être assez consistant, devait empiéter sur une grande partie de la voie routière, qu'il n'y avait donc peut-être qu'une seule voie. Et les personnes qui passaient n'avaient qu'une seule envie après avoir pris du retard et avoir dépassé le matelas, c'était de reprendre de la vitesse pour regagner le temps perdu. Quand on y pense, il aurait suffi qu'un conducteur, un seul conducteur, après avoir passé le matelas, dégage le matelas de la chaussée, mais personne ne l'a fait. Mais personne ne l'a fait. Alors, peut-être, ça aurait changé maintenant avec les téléphones portables, avec les réseaux sociaux, on pourrait peut-être se prévenir. Mais en tout cas, c'est un élément peut-être un peu significatif. Et une autre étude peut-être plus récente qui a été faite en 2018 par deux auteurs qui sont Kay Smith et Adam Mayer, une étude qui avait été faite sur 35 pays. L'article s'appelle en anglais « Social Trap for the Climate, Collective Action, Trust and Climate Risk Perception ». Et en fait, ce que montrent ces auteurs, c'est que la volonté d'agir pour autrui dépend beaucoup de la confiance dans le corps social. Pour le dire autrement, si j'ai confiance dans ma société, j'ai beaucoup plus envie d'agir individuellement. Si je n'ai pas confiance dans les autres, je n'ai pas envie d'agir. Ça veut dire aussi une chose, c'est que les gens n'ont pas envie d'agir individuellement s'ils ont le sentiment qu'autour d'eux, personne n'agira. Et en fait, c'est ça une des difficultés fortes de l'action environnementale, c'est qu'on parie beaucoup sur l'égoïsme individuel et qu'on a le sentiment et on se dit pourquoi je me mettrai à agir sachant que la plupart des personnes autour de moi ne feront rien, donc je ne veux pas me sacrifier pour les autres. Donc, ce lien avec la confiance qui est important parce que toutes les statistiques que nous avons d'ailleurs au niveau mondial depuis une vingtaine d'années montrent que le sentiment de défiance est en train de décroître de manière très forte et ça, on est vraiment sur une tendance internationale. Et puis, dernier point, et là, on a aussi beaucoup d'études, c'est la première éthique d'incarnation. Pendant longtemps, on s'est dit pour essayer d'agir pour l'environnement, il faut quitter la sphère des militants écolos, des pouvoirs publics, etc., et faire en sorte que des leaders d'opinion, des personnalités connues du grand public prennent la parole pour s'exprimer. Et en fait, là aussi, ce que nous disent les études que nous pouvons avoir, c'est prudence, prudence, parce que ça ne marche pas toujours, en tout cas, pas à la hauteur de nos espérances. La première étude que j'avais vue, c'était au moment du film Incanded and Cross de Al Gore. L'étude avait été faite par Thomas Rostec et Thomas Franz en 2009, et qui montrait qu'en fait, si une vérité qui dérange le film d'Al Gore avait pu avoir un impact au niveau de la préoccupation, il n'avait entraîné aucune envie d'agir réelle, simplement parce que la personnalité d'Al Gore ne correspondait pas à l'image qu'on pouvait avoir d'un réel message environnemental. Étude de Graham Turner en 2016, célébrité et environnement, les limites de leur pouvoir, et ce que dit cette étude, je cite, les vedettes sont perçues comme représentants d'un mode de vie aux antipodes de celui véhiculé par leur message comme les symboles d'un système économique basé sur la vedettisation, la publicité, le spectacle. Et troisième, récent, qui date de l'an dernier, Greg Sparkman et Shazen Attari, là, ce qu'ils ont essayé de faire, ce n'est pas de la visualisation de vedettes, de célébrités, c'est simplement du porte-à-porte. Donc, ils ont simulé des personnes qui venaient à votre domicile pour vous faire des offres d'énergie électrique renouvelable ou de vente de panneaux solaires. Et en fait, ils ont simulé en prenant soit des experts, soit des personnes du voisinage en leur donnant des types fortement sensibilisés, peu sensibilisés, pas du tout sensibilisés à la cause environnementale. Par exemple, un expert qui viendrait qui garderait son gros 4x4 devant votre propriété. Et en fait, ils se sont aperçus qu'à partir du moment où la personne, même en position d'expert, n'avait pas une attitude réellement environnementale, en fait, son message était totalement décrédibilisé. Donc, tout ça pour dire que cette problématique de l'incarnation, elle est importante parce que derrière celle-là, c'est la question du porte-parole. Donc, ces idées d'essayer de décupler le message en utilisant des leaders d'opinion, notamment des vedettes, clairement utilisées, comme on l'a vu en France l'an dernier, des personnalités comme Robert De Niro pour promouvoir la cause environnementale, les gens se disent même si on peut avoir confiance dans sa sincérité, etc., mais l'image qu'on peut avoir, c'est la potisation, la publicité, le spectacle hollywoodien, donc c'est aux antipodes du contenu même du message. Voilà, donc déjà, ça permet de dépasser un certain nombre de points et avant d'aller au dernier point et à ma dernière slide, je vais faire une pause, une parenthèse pédagogique. Donc, je ne suis plus professeur depuis maintenant cinq ans, donc je permettez-moi pendant deux, trois minutes de retrouver mon habit de professeur pour cette parenthèse pédagogique dont rappeler, parce que c'est important de revenir parfois aux fondamentaux des sciences de l'information et de la communication, ce qu'on appelle un objectif de communication, vous allez voir que ça permet de mieux comprendre ce que je vais dire après. Quand on parle d'objectif de communication, en fait, il y a quatre objectifs et en fait, le problème, c'est qu'on les confond trop souvent. Il y a un objectif cognitif, la cognition, c'est l'information, c'est la transmission d'informations. Quand vous regardez le journal télévisé, quand vous ouvrez un journal, vous prenez de l'information, c'est ce qu'on appelle un objectif cognitif. À côté, vous avez un objectif acceptatif, c'est on essaye de vous convaincre, on essaye de faire en sorte que vous soyez d'accord avec ce que je peux dire. Un troisième objectif, c'est un objectif affectif, notamment dans la séduction, le rôle de l'émotion, du sentiment, dans la communication, c'est ce qui donne envie. Et puis, le quatrième objectif, et vous allez voir, c'est en fait là où je voulais en venir, c'est l'objectif cognitif. Cognitif, c'est le comportement, c'est justement la modification comportementale. Le problème, c'est qu'on considère, et aussi parce qu'on vit dans un monde où règne l'ultra court-termisme, c'est qu'il suffit d'informer pour faire agir. Et en fait, c'est faux. Les moyens d'action n'ont rien à voir avec une transmission d'informations. On entend souvent, ah, si on avait su, non, en fait, même si on avait su, on n'aurait pas forcément bougé pour autant. Donc voilà, il ne faut pas considérer que l'information est un levier de l'action, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et là aussi, on a quelques études, notamment une qui avait été faite à l'Université de Louvain en 2008. C'était Françoise Bartiot qui avait mené cette étude. La question qui était posée, c'est est-ce que l'information modifie les pratiques de consommation ? Étude qui était parue dans le Journal of Cleaner Production. Et sa conclusion, c'est les ménages mieux informés sur les enjeux et facteurs du changement climatique ou sur les énergies renouvelables n'agissent pas de manière plus respectueuse de l'environnement. C'est important. Vous avez plus d'informations sur le sujet et pourtant, votre comportement ne se modifie pas. Dans un livre qui m'avait bien servi pour mon ouvrage dont vous venez de parler des emporteurs, je me suis beaucoup servi de celui de George Marshall qui avait été publié en 2017 qui s'appelle Le syndrome de l'autruche. Et lui, il avait notamment travaillé sur les républicains aux États-Unis et il s'apercevait que dans la frange républicaine les plus climato-sceptiques, les plus climato-sceptiques dans les républicains, c'est aussi ceux qui avaient eu le plus d'informations sur la réalité du dérèglement climatique. Et puis, pardon, mais si ça peut provoquer le débat, tant mieux pour enfoncer le clou. A final element, perhaps, pour lancer le débat dans une minute. Le Centre de Consumption en France trois ans aiguë 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 économie aiguë 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 ? je kan het licht doven je kan de verwarming wat lager zetten maar dan belit niet dat je dan steeds de nieuwste iPhone gaat aankopen ook al heb je geen nieuwe nodig en dat als je elk jaar de Machu Picchu kan gaan beklimmen ja dan doe je dat en op enkele dagen tijd ga je dan meteen alle inspanningen die je hebt gedaan in de loop van het jaar vernietigen dus we moeten wel bepaalde reserves uitdrukken wat dat betreft dan laatste punt dat is toch het meest belangrijke vandaar ook dat jullie zo talrijk mijn uiteenzetting volgen wat betreft wat betreft wat betreft on a besoin Atmosphere to climate action, Atmosphere, F-E-A-R, la peur. Donc, la conclusion, c'est la peur inhibe. Et si on veut être très concret, prenez l'exemple des films, les films qui cartonnent, le film de Demain, Cyril Dion, qui a acquis un grand succès, les films de Yann Arthus Bertrand. Moi, j'ai l'exemple en France avec Nicolas Hulot, qui faisait des émissions formidables avec Ushuaïa, d'émerveillement à la nature. Et quand il fait un film, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Le syndrome du Titanic, un film ultra-pessimiste, le film est un échec. Regardez dans Le monde anglo-saxon, les merveilleux reportages de David Attenborough, c'est super, mais ça donne vraiment des films qui donnent envie. Donc, on voit que la peur, la question du pessimisme dans le discours, notamment la collapsologie, ça entraîne un effet ultra-négatif. Pour être rigoureux, je mets juste une seule réserve, qui est l'introduction dans un discours négatif, un discours de peur, de deux leviers qui sont l'espoir et le mode d'emploi. Concrètement, c'est-à-dire que si dans un message de peur, j'ajoute un message disant « il reste de l'espoir » et surtout concrètement « voilà ce que vous pouvez faire », c'est-à-dire accompagné d'un mode d'emploi, d'un guide pratique très précis, là, le message de peur peut avoir une certaine efficacité. Là aussi, je cite Jorane Cléresse et Aza Wetterglen, 2017, une étude qui s'appelle Fear, Hope, Hunger and Guilt in Climate Activism. Et on voit que ces études-là rejoignent un autre domaine, qui est celui de la santé publique, où là, il y a eu beaucoup d'études. Je vous cite une seule, Kim White et McAllen, études qui datent de 2000, sur les messages de prévention en matière de santé publique. Et conclusion, je vous cite parce que les mots sont importants. « Le message alarmiste attire l'attention, mais ne devient opérant que lorsqu'il s'accompagne d'une perception d'auto-efficacité. » Donc, retenez, les messages alarmistes ne fonctionnent pas, sauf si on donne le sentiment à la personne qu'elle a un réel pouvoir d'agir sur son environnement. Deuxième élément qui est important dans notre démarche, et je vois d'ailleurs qu'il faut que j'accélère un peu à ma pendule, c'est la connaissance des acquis de la communication comportementale. Donc là, vous avez trois grands axes, qui est celui de la communication comportementale basée sur la sociologie. Je pense à toutes les études de Court-Lewin, qui montraient que la question de la participation du public, elle était super importante dans la volonté de passer à l'action. Je pense aux études qui avaient été faites sur les pratiques de consommation alimentaire durant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense aux travaux, notamment de Joule et Beauvois, sur la communication engageante. Je pense aux études en behavioral economics, économie comportementale, Cass Osteine et ça, sur les pratiques de nudge. Donc, il y a tout un champ qui est en train de s'ouvrir et qui est intéressant parce qu'il mêle plusieurs disciplines. Et je crois que c'est aussi en décloisonnant nos disciplines académiques qu'on parviendra réellement à passer à l'action. Troisième point, troisième levier, c'est peut-être s'interroger sur les mots que nous employons lorsqu'on parle de protection de l'environnement et notamment de dérèglement climatique. Je pense qu'il faut vraiment bannir le thème de réchauffement climatique. Je pense qu'il faut bannir même le thème de changement climatique. Le problème qui arrive, c'est un dérèglement climatique, c'est une urgence climatique, un chaos climatique. Ce n'est pas un changement et ce n'est surtout pas un réchauffement parce que la réalité du problème, ce n'est pas qu'il va faire juste un peu plus chaud. Là, on est dans une température, je ne sais pas le temps qu'il fait à Bruxelles. Je suis à Paris, mais il faisait moins de cinq hier. Un réchauffement serait pas mal. Donc non, ce n'est pas ça. C'est une intensification des événements météorologiques extrêmes, entre autres. De même dans d'autres sujets. J'ai vu que, par exemple, en Angleterre, The Guardian avait dit que quand il parlerait des problématiques de pêche, il ne parlerait plus de stock de poissons, mais simplement de population de poissons pour rendre plus tangible la réalité du problème de la disparition des espèces halieutiques. Donc, réflexion sur le choix des termes. L'identification, je vais juste vous citer une expérience à laquelle j'ai eu l'occasion de participer quand j'ai travaillé en France dans un cabinet ministériel. On m'avait demandé de réfléchir justement à ce dont on parle aujourd'hui sur comment lancer une campagne de sensibilisation en France sur les problématiques climat. Et puis, il y avait des collègues dans quelques bureaux qui faisaient le même travail sur la sensibilisation à la sécurité routière. Et donc, il testait des campagnes de sécurité routière. Et je me souviens, dans les entretiens de groupe, il passait des messages pédagogiques, on donne des conseils pratiques, à des images assez horrifiantes, où on voyait des cadavres, des camions qui passaient sur des corps, des cerveaux qui explosaient sur les pare-brises, etc. Et ils testaient ça. Et je me souviens toujours de la réaction d'une personne qui avait dit « Ah, elle est bien cette campagne, j'espère que maintenant les gens y vont comprendre. » Et il y a l'animateur qui lui avait dit « Oui, oui, c'est bien, on espère aussi qu'ils vont comprendre, mais et vous ? » Et la personne lui dit « Oui, mais moi, je ne suis pas concerné, moi, je suis un bon conducteur. » En fait, sa réaction était hyper significative parce qu'après, en décodant, on s'apercevait que la plupart des gens, 90% des gens se considèrent comme de bons conducteurs. Et on a le même type de chiffres au niveau environnemental. 85-95% des gens dans les différents pays se reconnaissent comme de bons éco-citoyens. Ce qui fait qu'on peut donner, et ça, les techniques de publicité le savent bien, c'est-à-dire qu'il faut hyper personnaliser les messages parce que les messages globaux ne passent pas, ils sont refoulés parce que les gens se disent « Je ne suis pas dans cette cible, je ne suis pas concerné. » Donc, c'est hyper important dans les messages de sensibilisation d'éviter les incantations globales générales parce que l'efficacité, elle est nulle. Réduire la distance. Alors, d'un point de vue territorial, là aussi, quelques études. Il y en a une qui avait, là aussi, beaucoup d'études récentes. En février 2020, Laura Loi et Alexa Spence, d'un journal of environmental psychology, qui montrent les pratiques de distance psychologique face à la perception du risque au climat. Et en fait, ils ont testé différentes méthodes pour essayer de faire en sorte qu'on se sente davantage concerné par des problématiques du climat qui peuvent être au loin. Et en fait, quand on montre des populations et qu'on essaye de réduire la distance psychologique avec ces populations, en fait, l'incitation à agir devient beaucoup plus importante. La visualisation, c'est un des points essentiels et c'est une difficulté majeure du climat parce que toute la communication climatique, c'est une communication de chiffres. C'est 450, 500 parties par million, c'est 2 degrés, c'est réduire d'une tonne par individu les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, on ne voit rien, c'est un univers de chiffres, mais ça ne nous touche pas. Les gaz à effet de serre, en plus, ils sont à 15 kilomètres au-dessus de nous. Donc, c'est comment faire en sorte, un peu comme on parle de déforestation, déforestation, on comprend bien, si on dit la déforestation dans le monde, c'est l'équivalent d'un stade de football toutes les 7 secondes. Donc là, déjà, peut-être, ça nous parle un peu plus. J'avais entendu un explorateur qui est Jean-Louis Hétienne, il disait, 2 degrés de plus, c'est un peu votre corps, s'il faisait 38 degrés, il passe à 40. Vous voyez que ça peut avoir un arrêt. Donc, c'est comment faire en sorte de mieux visualiser une réflexion sur cette visualisation des problèmes, parce que sinon, on est dans des univers qui sont très, très lointains. Et puis, la problématique, c'est aussi faire la connexion par rapport à notre comportement. Je vais profiter de l'occasion. Dans la Fondation Roi-Baudouin, en Belgique, on aime bien le bon chocolat. Alors, quand ils continueront, bien sûr, mais on sait peut-être moins que le chocolat, c'est le quatrième facteur de la déforestation dans le monde. Après, le caillot de chou, le soja, et puis un troisième que j'ai oublié, l'huile de panne. Donc, on parle de toute la déforestation aussi au Brésil, sans considérer justement les importations de soja en Europe, dont nous sommes responsables. Donc, voilà, considérer aussi notre action par rapport à toutes ces problématiques, parce que ce n'est pas négligé. Pour revenir à mon exemple, qui peut sembler très anecdotique du chocolat, le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour les plantations de cacao, c'était l'équivalent en déforestation de 15 000 terrains de football. On voit que ce n'est pas négligeable pour produire du chocolat. Voilà, et puis, tout dernier point, je m'aperçois que j'ai peut-être été un peu long, c'est vraiment cette nécessité de mettre en place un nouveau récit, parce que la lutte contre le dérèglement climatique, elle est technique, elle est quantitative, elle est contraignante, elle est incantatoire, elle est moralisatrice, elle est linéaire et elle est basée sur la peur. En science de l'information et de la communication, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, peut-être, essayons, nous, communiquants, de réfléchir à une meilleure prise de parole. Moi, j'ai toujours l'exemple, vous l'avez rappelé, je travaille au Comité économique social européen. L'Europe, elle s'est faite parce qu'il y avait des personnalités comme Jean Monnet, Robert Schumann ou d'autres, qui ont eu un discours sur l'Europe, c'est la paix. Martin Luther King, il n'a pas raconté qu'il faisait un cauchemar sur l'inégalité raciale. Il a mis en évidence « I have a dream », parce que c'est ça qu'il peut mobiliser. Donc, mon mot de conclusion, c'est ne nous trompons pas de combat. Pour moi, la lutte contre le dérèglement climatique, c'est un mauvais combat, parce que pour moi, elle n'est qu'un moyen au service d'un objectif plus global. L'objectif plus global, celui qui peut tous nous rassembler, c'est celui d'une meilleure qualité de l'air, d'un mode de vie moins stressant, d'une alimentation plus saine. Et si on se met d'accord sur ces objectifs, et a priori, on sera plutôt forcément d'accord, on s'apercevra que la lutte contre le CO2, elle n'est qu'un moyen, qu'un outil au service d'un mode de vie peut-être un peu différent. Donc, le fait de mettre en évidence toujours la lutte contre le CO2, la réduction du CO2, etc., c'est peut-être un peu contraignant. Donc, si j'ai un souhait, c'est arrêtons de mettre la neutralité carbone au firmament des objectifs radieux de notre humanité. Voilà. Merci, je vais m'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...